Les erreurs à éviter avec le compost Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec le compost Le compostage est un bon moyen d'obtenir des éléments nutritifs naturels à mélanger à la terre du jardin pour avoir des plantes, des fleurs et des arbustes magnifiques. Mais pour obtenir un compost qui fasse un excellent engrais et fertilisant, encore faut-il ne pas faire n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. Pour vous aider à y voir plus clair et obtenir un compost de qualité chez vous, voici les erreurs à éviter avec le compost. Erreur numéro 1. Installez le composteur trop près de chez vous. Le bon endroit pour installer son bac de compostage quand on a la chance de posséder un jardin ? Suffisamment près de votre maison pour que vous puissiez facilement y accéder. Mais attention, pas trop près non plus. En effet, en cas de forte chaleur, il faut savoir que l'odeur de décomposition qui émane de vos pelures de fruits, de légumes et compagnie peut parfois se révéler très incommodante. Placez donc votre compost dans un endroit stratégique, et si vous voyez les choses en grand, dans une zone que vous pourrez facilement atteindre avec votre brouette. Le compost doit être placé à l'ombre et à l'abri du vent, surtout si vous ne disposez pas d'un bac. Erreur numéro 2. Compostez sans penser à votre voisinage. Pour conserver de bons rapports avec votre voisinage, ne placez jamais le composteur en limite de votre propriété. N'oubliez pas que vos voisins ne sont pas obligés d'apprécier sa vue et ses odeurs éventuelles. Tout comme vous le faites pour vous, épargnez-les. Erreur numéro 3. Placez son compost dans une cuvette. Attention également aux cuvettes qui risquent de se remplir d'eau en cas d'orage ou de forte pluie. Cette eau deviendra rapidement stagnante, ce qui va se traduire par le pourrissement des déchets, et la prolifération de mouches et d'insectes divers dans votre zone de compostage. Erreur numéro 4. Laissez les animaux de compagnie s'inviter. Si vous avez des animaux de compagnie chez vous ou que vous vivez à la campagne, privilégiez le compostage dans un bac. En effet, un tas de compost à l'air libre serait à la disposition des animaux de la maisonnée mais aussi des rongeurs qui peuvent éventuellement être attirés par les restes de cuisine. En outre, exposé à la pluie, au vent, au soleil et au froid, votre compost aura du mal à se décomposer correctement et le processus sera plus long. Or il faut généralement de 6 mois à 1 an pour obtenir un compost utilisable. Erreur numéro 5. Composter tout et n'importe quoi. Le plastique, les synthétiques, le contenu du sac de l'aspirateur, les journaux et magazines dont les couvertures sont souvent vernis ou pelliculées, les déchets de bois traités ne se dégradent pas ou ne conviennent pas pour votre compost. Ils sont à éviter absolument. De même que la litière du chat qui n'est pas toujours 100% biodégradable. En revanche, c'est, oui, pour, les épluchures de fruits et de légumes, les fleurs fanées, le marque de café, les sachets de thé, le gazon tondu, les trognons et les restes de fruits et légumes, les écorces broyées, les feuilles et fleurs fraîches ou séchées. Erreur numéro 6. Mettre à composter les mauvaises adventices. Comme par exemple les mauvaises herbes avec leurs graines, les mauvaises herbes vivaces comme les liserons ou les chardons avec leurs racines qui risqueraient de reprendre vie, les résidus de plantes malades ainsi que tous les déchets végétaux d'hiver pouvant contenir des produits de traitement. Erreur numéro 7. Mal positionner son compost à l'air libre. Si vous ne le placez pas dans un bac, le tas de compost doit être posé à même le sol pour faciliter la colonisation par les micro-organismes et les verres. Si vous installez le compost dans une caisse étanche, il pourrira et développera des odeurs très désagréables. Sous-titrage Société Radio-Canada